Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de comment investir dans l'immobilier en Islande. Vous qui regardez la vidéo d'ailleurs, vous avez sûrement un projet en tête qui est de vous lancer dans l'immobilier. Et si vous avez choisi l'Islande, alors c'est vraiment une bonne idée parce que ce pays offre quand même suffisamment d'opportunités pour se lancer dans l'immobilier en tant que novice et s'attendre vraiment lentement mais sûrement à une progression de la rentabilité dans le bien dans lequel vous aurez investi. Mais avant de parler de comment investir dans l'immobilier en Islande, je te conseille de commencer avant toute chose de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas afin que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier et sur plein d'autres sujets. Voilà, tournons toujours autour de l'investissement de façon générale. Abonne-toi, c'est très important pour t'apporter un maximum de connaissances, de valeurs ajoutées sur vraiment l'investissement immobilier, sur les conseils et régions de la grande communauté d'investisseurs qui se retrouvent vraiment au travers de leurs différents investissements, de leurs différents placements. Donc abonne-toi, c'est très important. Et si toutefois tu veux me contacter, mon mail est dans la description de cette vidéo pour être plus précis. Les questions suivantes comme comment investir dans l'immobilier en Islande ? Est-il possible pour les étrangers d'acheter des biens immobiliers en Islande ? Ou encore, quel est le prix moyen de maison dans les régions islandaises ? Y a-t-il des réglementations qui pourraient compromettre le processus d'achat des logements ? Eh bien, tout ce que vous avez, tout ce que vous devez faire, c'est de lire, de lire en tout cas, c'est de suivre la vidéo pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur l'achat d'un bien immobilier en Islande. Que ce soit une maison, un appartement, une villa, un terrain, un immeuble, en tout cas, tout type de biens immobiliers, vous aurez toutes les informations au travers de cette vidéo. Les directives d'investissement immobilier en Islande. Alors que l'Islande continue de captiver l'imagination des visiteurs étrangers, beaucoup commencent à fantasmer de rester dans le pays bien plus longtemps que leurs vacances. Alors, certains iront même plus loin en envisageant, je vais dire, sérieusement de vivre sur l'île de façon permanente. Cela ne devrait pas être surprenant, compte tenu de l'impact profond de la société islandaise laisse souvent sur les gens. Alors, compte tenu bien sûr de l'absence de criminalité, de la solidité des systèmes d'éducation et des santé, de l'incroyable beauté naturelle, de la gentillesse des habitants, tout cela et bien d'autres choses encore ont conduit, bien sûr, à une relation de longue date avec le pays, une relation qui, de l'avis de beaucoup, s'est rapportée à des nouveaux sommets. Voilà, donc, nous parlons bien entendu de l'achat des biens immobiliers en Islande. Sans doute le plus grand engagement de gens envers l'île. Qu'ils veuillent acheter une propriété pour y résider de façon permanente ou la louer à des étrangers ou à des nationaux, en tout cas des islandais, le marché de l'immobilier de ce pays est l'une des opportunités en constante évolution. Alors, acheter un bien immobilier en Islande en tant qu'étranger, ça c'est l'une des questions fondamentales. Alors, si on examine les origines des visiteurs en Islande, la majorité viennent des Etats-Unis, soit 27%, en tout cas des personnes qui émigrent dans ce pays. Le Royaume-Uni aussi figure parmi la liste, on trouve 16%, l'Allemagne aussi 7%, suivi du Canada 5%, des visiteurs français 4,6% et de la Chine qui est de 4%. Cette tendance reflète les acheteurs islandais dans les secteurs immobiliers. Les Américains prennent la première place en raison de leur intérêt pour l'achat. Toutefois, il convient de noter qu'un grand nombre d'Islandais vivant à l'étranger choisissent d'acheter, bien entendu, une résidence secondaire dans le pays d'origine. Cette situation s'est sans aucun doute aggravée depuis la réprise économique de l'Islande, à la suite de la crise financière que le pays a pu surmonter il y a une dizaine d'années passées. L'une des règles générales qui s'appliquent aux propriétaires étrangers et investisseurs potentiels est la nécessité d'obtenir l'approbation du ministère islandais de la justice avant de faire quoi que ce soit. Le ministère islandais de la justice est responsable d'une large éventail d'actions civiques, notamment en matière de droits de l'homme, d'immigration, de police et de droits personnels, d'élections, etc. Le fonds de financement du logement affirme que les citoyens de l'espace économique européen, donc la EEE, les citoyens d'espace économique européen résidant légalement en Islande, peuvent acheter des biens immobiliers de la même manière que tous citoyens nés sur le territoire islandais, donc de la même manière que les Islandais. Si vous qui suivez la vidéo, vous avez la nationalité ou vous résidez dans un pays qui fait partie de l'espace économique européen, alors en investissant dans l'immobilier en Islande, automatiquement vous bénéficierez des mêmes démarches que ceux entreprises par les Islandais. Pour obtenir un permis de séjour, une demande doit être faite auprès des services islandais de l'immigration. Pour ceux qui n'ont pas l'intention de résider en Islande, mais quand même qui veulent simplement investir en l'immobilier, il est toujours possible d'acheter un logement si une autorisation spéciale est obtenue auprès du ministère de la Justice, encore une fois. Toutefois, il est fortement recommandé aux acheteurs potentiels de passer un certain temps en Islande pour se familiariser avec le marché immobilier islandais, afin d'avoir suffisamment de temps pour comprendre le flux et les reflux des affaires. Alors parlons des prix des l'immobiliers en Islande, un pays qui intéresse aujourd'hui un nombre assez important d'investisseurs, parce que vous avez vu le pourcentage des gens qui partent en Islande, pas seulement pour visiter, mais aussi pour pouvoir investir dans l'immobilier par la suite. Les chiffres, le pourcentage est juste en train de s'élever chaque année, et ça c'est par tous les avantages que offre le secteur immobilier de ce pays, notamment la fiscalité intéressante, la facilité dans les démarches pour acquérir un bien immobilier, en tout cas le bon retour sur investissement dans pas mal de coins, de régions du pays, et tout cela intéresse énormément de gens qui veulent investir et spéculer dans l'immobilier. Les prix moyens de maison et son taux d'inflation varient considérablement entre les différentes régions d'Islande. Premièrement, il suit les tendances démographiques dans chaque région. Toutefois, étant donné la flexibilité du marché, tout acheteur potentiel doit savoir que ces taux continueront à évoluer dans des directions différentes, ce qui est principalement attribué à ces quatre motifs principaux. Les quatre principaux moteurs du marché immobilier sont les conditions économiques actuelles, les taux d'intérêt, la démographie et les subventions gouvernementales avec l'investissement proposé. Toutes ces facteurs doivent être pris en compte pour réussir son investissement immobilier en Islande. Je répète, les quatre principaux moteurs du marché immobilier sont les conditions économiques actuelles. Les conditions économiques actuelles font partie du premier moteur en tout cas. Le deuxième, c'est les taux d'intérêt. Le troisième, c'est la démographie. Et le dernier, c'est les subventions gouvernementales avec l'investissement proposé. Tous ces facteurs doivent être pris en compte pour réussir son investissement sur l'acquisition immobilière et plus précisément en Islande. Lorsqu'on souhaite investir dans l'immobilier à l'étranger, il faut savoir que c'est déplacé vers un autre bout du monde afin d'envisager défaire quelques investissements en particulier dans l'immobilier. Il faut tout de même s'attendre à une série d'obstacles dont certains pourraient paraître presque incontournables. L'une d'entre elles est la tendance actuelle et la flambée de prix. Un schéma alimenté par l'afflux croissant des touristes en Islande. Rien qu'en une seule année, l'indice des prix de l'immobilier résidentiel pour l'ensemble du pays a presque triplé, passant de 8,6% l'année précédente à un pourcentage stupéfiant de 23,15%. Donc vous imaginez de 8,6% à 23,15% ça représente quand même une évolution assez considérable. Comme on peut s'y attendre, l'immobilier dans la capitale qui est Reykjavik est plus cher que dans les petites villes d'Islande. Sur la même période, les prix des maisons des plain-pieds en Islande ont augmenté de 25,5% tandis que les prix des appartements à plusieurs étages ont augmenté d'un peu moins de 24,5% pour être plus précis. Actuellement, la propriété résidentielle moyenne dans la capitale se situe entre 40 millions de la monnaie islandaise, soit 322 500 euros et 50 millions de cette monnaie entre 50 millions de la couronne islandaise donc ça se situe entre 40 millions et 50 millions de la couronne islandaise ce qui représente à peu près une somme de 382 500 euros. Entre la couronne islandaise, on trouve 478 130 euros ça varie à peu près autour de ce montant-là. Les quartiers les moins chers de la ville dans lesquels on peut investir sont Afnar Forger Dur donc ça pouvait avoir un petit peu plus de précision sur internet sur les différents quartiers, les différentes zones d'habitation en tout cas où vous pouvez investir pour avoir un bon retour sur investissement et surtout vous familiariser avec bien sûr les appellations qui sont parfois dures à la prononciation qui sont tous les deux situées dans les banlieues de la ville. Cela suit une tendance attendue en grande partie due à l'offre limitée bien sûr à proximité du centre. Ces dernières années, il est devenu de plus en plus évident que les bâtiments de la ville soient incapables de suivre le rythme de la demande. La ville d'Egil Staltoir est la ville la plus chère de l'Est de l'Islande pour l'achat de biens immobiliers car c'est la plus grande anglomération de la région environ 2350 personnes ainsi que les équipements de proximité notamment les hôpitaux, les universités, les aéroports, etc. Les prix les plus bas du pays se trouvent entre la ville de Ouest-Jorf peut peupler en fait dans le passé la municipalité laquelle était gratuite en Islande. La libération des parcelles immobilières des logements plus précisément en vue d'accroître la population de cette ville est bien connue. Pourquoi voulez-vous acheter une maison en Islande ? On arrive vers la fin de la vidéo mais je préfère quand même te répondre à cette question. Pourquoi voulez-vous acheter une maison en Islande ? Si l'on veut simplement vivre en Islande les raisons sont évidentes et convaincantes. La communauté est connue pour son paysage incroyable sa population anglophone, visionnaire et sa culture créative ce qui en fait l'une des régions les plus sûres et les plus belles du monde. Bien entendu l'Islande étant composée d'un environnement naturel étonnant son manque de développement urbain reflète la minuscule population du pays qui compte environ 350 000 habitants seulement. Ainsi l'une des principales raisons d'acheter un bien immobilier en Islande est tout simplement d'investir dans l'avenir de ce pays. L'époque où l'Islande était isolée de touristes internationaux et avait une quelconque influence sur la scène mondiale et révolue, depuis longtemps le pays reçoit tout simplement trop de l'extérieur. l'intérêt est juste énorme. Donc voilà, là on a un petit peu parlé de l'immobilier islandais. Si toutefois vous avez toujours des questions qui n'ont pas été abordées moi je commence quand même je préfère vous le dire la fiscalité reste très intéressante. Le pays bien qu'il est petit une population qui ne fait même pas plusieurs millions d'habitants beaucoup moins que ça ce qui prouve que la demande elle est forte certes mais en tout cas n'est pas aussi élevé comparé à d'autres pays. Donc si vous voulez forcément si vous voulez spéculer dans ce domaine dans le secteur immobilier ça ne sera pas aussi comparable à ce que vous pouvez avoir comme résultat dans d'autres pays. Mais en tout cas ça reste intéressant d'investir dans l'immobilier parce qu'il y a des gens qui sont là la population a vraiment cette culture de vivre dans des logements de bonne qualité un petit peu partout et forcément ils veulent vraiment mettre de l'argent pour trouver des biens immobiliers et bien sûr qui répondra à toutes leurs attentes. Mettez-moi toutes vos questions dans le commentaire je me ferai le plaisir de répondre n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification qui est en bas pour ne rien rater sur les prochaines vidéos et si vous voulez vous faire accompagner pour acheter un bien immobilier un logement ou tout type de bien immobilier en Islande mon mail pour tout contact c'est dans la description de cette vidéo quant à moi je vous dis donc à la prochaine Ciao 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 Sous-titrage ST' 501